Dans une précédente vidéo, je te disais qu'il n'y avait pas moins de 850 crypto-monnaies qui circulaient en ce moment. Mais alors, laquelle choisir ? Dans laquelle investir ? Eh bien écoute, je vais te donner trois conseils pour bien choisir ta crypto-monnaie dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Rousseau les bons tuyaux. Et cette chaîne est là pour t'aider à augmenter ton niveau de vie afin que tu puisses passer plus de temps sur les choses que tu aimes vraiment. Où est-ce qu'on peut voir un peu toutes les crypto-monnaies et ce qui s'y passe globalement ? Eh bien écoute, moi je te conseille d'aller sur CoinMarketCap.com, je te mets le petit lien en dessous qui permet d'avoir une analyse rapide des monnaies et quelques informations dessus. Alors moi, pour choisir dans quelle crypto-monnaie je devrais investir, je me base un peu sur le même système qui est utilisé pour les startups, c'est-à-dire les choses les plus importantes. Alors tout d'abord, ce que je vais faire sur une crypto-monnaie, c'est que je vais lire le white paper, donc le papier blanc qui va me présenter un petit peu toutes les fonctionnalités de la monnaie, c'est ce qu'elle peut faire un petit peu le business plan. Et en plus de ça, je vais chercher toutes les news. Donc qu'est-ce qui se dit en ce moment ? Est-ce qu'il y a une grande entreprise qui a voulu faire un partenariat ? Est-ce qu'on chuchote à propos de ça ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va sortir ? Ensuite, bien sûr, il faut recroiser les informations avec le cours actuel de la crypto-monnaie pour savoir si ça a déjà influé, donc si tu arrives trop tôt ou trop tard. Alors au niveau des news, tu peux chercher sur plein de choses. Dans Google, sur l'actualité, tu peux regarder sur YouTube, tu peux regarder sur les forums. Bon, je t'avoue que beaucoup, beaucoup des informations seront en anglais. Donc, tu peux utiliser Google Translate ou demander des conseils dans les vidéos françaises. Une chose que je te conseille, c'est toujours d'essayer de recroiser les informations et de faire appel à ton bon sens. Forcément, il y a des fake news étant donné que ça pourrait rapporter très gros à certaines personnes comme par exemple les créateurs d'une monnaie où ceux qui ont déjà investi gros dedans, ils ont tout intérêt à diffuser beaucoup de contenu sur ces monnaies-là pour que ça grossisse et qu'eux puissent récupérer leur mise. Le deuxième conseil que je donne, c'est d'analyser l'équipe. Franchement, c'est quelque chose de très important puisque c'est l'équipe qui va un peu tout faire. Déjà, est-ce qu'ils ont un bon réseau ? Est-ce qu'ils ont les capacités ? Eh bien, toutes ces choses-là vont énormément influer sur le cours de la crypto-monnaie que ce soit au début ou dans les années et les mois à venir. Par exemple, Vitalik qui avait créé l'Ethereum, il était déjà très connu dans la communauté du Bitcoin et de la blockchain. Donc forcément, il a été soutenu et il avait ce qu'on appelle la social proof, la preuve sociale. Donc, regardez un petit peu les membres de les équipes. Est-ce que ce n'est pas du pipeau ? Recroisez ce qu'ils ont fait avant et surtout que c'est dans eux que tu vas investir aussi puisque si leur technologie est foireuse, eh bien, tu vas te retrouver avec une crypto-monnaie qui est complètement en chute et tu peux perdre beaucoup. D'ailleurs, c'est pour cela que je conseille toujours d'investir dans les crypto-monnaies, seulement ce que tu es prêt à perdre. Et pour moi, le troisième conseil et auquel tout le monde ne pense pas forcément, c'est le time to market. C'est-à-dire, est-ce que tu es au bon moment sur le marché ? Et cela, c'est un des facteurs les plus importants pour les startups. Mais ce n'est pas quelque chose que l'on voit puisque en fait, les technologies accompagnent, accompagnent, accompagnent le changement. Et puis d'un coup, on s'est arrivé, hop, on fait tout avec notre smartphone. Si tu veux, cela ne nous est pas tombé dessus d'un coup. Et donc, est-ce que la crypto-monnaie, son service, il n'est pas un peu trop tôt, pas trop avant-gardiste ? Parce que si cela va se développer que dans 3 ou 5 ans, cela va être très compliqué pour l'équipe, cela va être très compliqué pour toi si tu investis une grosse somme. Mais cela peut être aussi des très gros rendements. Donc, il faut voir si cela peut être applicable assez rapidement et est-ce qu'il va y avoir un engouement pour voir si toi, de toute façon, tu veux investir sur le court terme, moyen terme ou long terme. Cela va dépendre de cela aussi, de ce que tu recherches. Il faut essayer d'adapter. Alors, si je prenais un petit exemple rapide, il est assez connu, c'est le Basic Attention Token. Donc, cela a été créé par les personnes qui ont fait Mozilla. Mozilla, c'est Firefox. Donc, ils ont déjà créé un navigateur Internet qui grâce à une Nalcoin permet de rémunérer les créateurs de contenu. Donc, le BAT, Basic Attention Token. Alors déjà, l'équipe. Les gars quand même qui ont créé Firefox, qui a été un des plus grands navigateurs web avant Google Chrome, ils ont de la bouteille si tu veux. Ils ont un réseau, ils sont acceptés, on les connaît. Ils ont énormément donné à la communauté avant. Ils sont respectés dans le milieu. Ensuite, un deuxième facteur que je pourrais prendre en compte, c'est aujourd'hui les médias qui publient sur Internet, les créateurs de contenu, donc type les magazines Le Monde, toutes ces choses-là. Eh bien, ils ont un peu du mal à se rémunérer à cause des bloqueurs de publicité. Étant donné que nous, utilisateurs, on en a aussi un peu marre de se faire placarder de pub, de voir partout des pubs, des vidéos qui s'animent. Enfin, cela surcharge la page web. Et cela, cela pourrait être une alternative. Donc, une chose auquel moi je pense, c'est admettons les informations, ils commencent à s'intéresser un petit peu aux crypto-monnaies, tu vois, dans les six mois à venir. Ils pourraient parler de celui-là, étant donné que cela leur est bénéfique aussi. Donc, il y aura un deuxième effet de levier. On pourrait penser que c'est une bonne crypto-monnaie dans laquelle investir. Bon, après, il y a, si je regarde sur le même schéma, il y a aussi le fait que je vois que cela m'étonnerait que les gens, ils vont changer directement de navigateur. Si tu veux, il doit y avoir, je ne sais pas, peut-être 60% des personnes qui sont sur Internet aujourd'hui en France qui ne comprennent pas vraiment comment cela marche, qui ne savent pas qu'il y a un ciblage qui est fait derrière, qui ne savent pas tous les trackers de publicitaires, qui ne connaissent pas tout le fonctionnement d'Internet et les systèmes de rémunération. Donc, du coup, c'est un peu, tu vois, sur la balance, c'est comme cela. Parce que d'un côté, j'ai une bonne équipe. D'un côté, j'ai une bonne progression. Mais d'un autre, est-ce que je ne suis pas trop tôt sur le marché ? Alors, le dernier conseil, oui, il y en a quatrième, il y a un petit bonus. C'est pour tous ceux qui suivent la vidéo, tu vois, tu es remercié. C'est d'utiliser la règle des 20-80. C'est-à-dire d'utiliser 20% de ton temps pour connaître 80% de la monnaie. Parce que dans les crypto-monnaies, ça va super vite. Il y a tout le temps des nouvelles news, des nouvelles choses qui apparaissent. Donc, si tu veux connaître en fait les 20 derniers pourcents qui te manquent, ça va te prendre 80% de ton temps. Donc, énormément de temps. Autant utiliser 20% de ton temps pour connaître 80% des monnaies, mais de connaître plein de monnaies. Et comme cela, tu vas pouvoir beaucoup mieux investir, minimiser tes risques, étant donné qu'on voit quand même, à part quand il y a des grosses corrections sur le réseau, on voit qu'il y a une augmentation générale du niveau des crypto-monnaies. Donc, il y a plus de chances de gagner que de perdre. Enfin, je dis cela, n'oublie pas qu'il faut investir toujours de l'argent que tu es prêt à perdre. En attendant, j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu si tu as aimé mes conseils. Et puis, si tu as d'autres conseils, tu peux les partager en commentaire, on pourra en discuter. Je ne sais pas, tu as peut-être une arme secrète qui te permet d'investir dans toutes les meilleures crypto-monnaies. Et en attendant la prochaine vidéo, je t'invite à regarder cette vidéo-là sur les crypto-monnaies. Comme cela, tu en apprendras un petit peu plus. Et moi, je te dis ciao, à la prochaine !